Nous sommes de retour au centre de Quilles-la-Fontaine, à Saint-Jérôme. Danny Poché pour la première fois, nous verrons sur ces allées nos élites. Et on a trois gros joueurs pour cette semaine. Dès le départ, ici au salon Quilles-la-Fontaine, on aura trois excellents killeurs en la présence de Philippe Bernier, Mathieu Fafard et Éric Gagnon. Trois killeurs qui ont une feuille de route très éloquente, déjà malgré leur jeune âge. Philippe Bernier en action qui a joué avec nous le 15 octobre dernier. Il avait subi la défaite face à Dominique Lachance. Alors, elle s'y prendra cette deuxième chance aujourd'hui. Cette deuxième et même dans le cas de Philippe, on peut pratiquement dire troisième et quatrième, car Philippe en est à sa 40e partie à la télévision depuis l'année 2000. Et voici notre champion titre, Éric Gagnon du salon Saint-Pascal à Québec. Premier lancé. Oui, et on verra ici, Carl, que les allées, avec le peu de mouvement qu'on a sur les allées, les allées qui sont presque droites, on verra que la précision des joueurs fait froid de l'endroit de l'impact. Et c'est difficile, même pour des joueurs de ce talent, d'arriver exactement au bon endroit à tous les lancers. Après Philippe Bernier, c'est au jour d'Éric Gagnon maintenant de compléter la réserve pour débuter cette rencontre. Maintenant, c'est Mathieu Fafard, premier lancé. Les joueurs de la catégorie L'EIT ont eu l'occasion de découvrir les allées ici, là, du centre de Quai La Fontaine pendant plusieurs minutes, parce que c'est vraiment spécial, comme une sensation. Oui, exactement. Les joueurs sont venus faire leur apprentissage, comme dans tout autre salon d'ailleurs. Mais ici, on se doit de se fier à sa précision et à la régularité de l'exécution lorsqu'on exécute le lancé. Alors Mathieu Fafard qui a bien débuté son match, avec là-bas. Ici, Philippe Bernier. Une erreur quand même très mince ici, dans le cas particulier, et on voit que le résultat est... Ça ne pardonne pas. C'est la catastrophe. On se trompe de quelques centimètres et c'est le carreau vert. Éric Gagnon, deuxième lancé, sur l'allée 21. Qui a écrit premier à bas pour cette rencontre dans la catégorie classe ouverte adulte? Et ça serait une situation ici, Carl, lorsqu'on aura une situation de carreau vert. Ça serait important pour la part de chacun des joueurs de bien ramasser, de récupérer le plus de quilles possible. Car les matchs seront serrés. Des matchs de 250 et 260, il y en aura très, très peu s'il y en a. Et on aura souvent des pointages dans les 180-200 et qui seront gagnants. Et des joueurs de ce calibre vont souvent être près l'un de l'autre. Et le dixième carreau encore fera froid. On a encore l'exemple. On vient de voir avec Mathieu Fafard, la trouée après là-bas. Alors on voit vraiment qu'il faut être de plus en plus précis avec ses allées ici. 20 et 21, centre de qui est La Fontaine à Saint-Jérôme. Contrairement à Québec, au centre... Où est-ce que les allées... La balle. Oui. Et encore, pour Philippe, la même chose sur l'allée 21. Encore la trouée. Les joueurs qui tentent de jouer les allées de droite vers la gauche ou de gauche vers la droite, mais chaque joueur dépose la boule très près du centre. Alors Mathieu, il a laissé quatre quilles. Même chose pour Philippe Bernier. Alors, début de match difficile. Ça va avec la qualité des allées. Exactement. Si on peut faire un comparatif, on a enregistré ici au salon de quilles La Fontaine en 2003-2004. Et lors de ces enregistrements, les allées étaient sur les allées 28 et 29. Et le salon de quilles ici n'était pas à ce moment des allées synthétiques comme on a présentement. Et juste pour faire un comparatif sur les pointages que l'on obtiendra, durant la saison 2003-2004, la moyenne des gagnants qui ont passé... On voit présentement. Exactement. La moyenne générale a été de 241. La moyenne des quilleurs qui ont gagné le match était de 270. La moyenne des partenants était de 226. Et on avait réussi une partie parfaite. Une. Une. Une seulement. Une seulement. Et ce sera difficile à répéter l'exploit sur les allées présentement ici, lors des enregistrements. Encore une quille qui refuse de tomber du côté de Philippe Bernier. Dans le cas présent ici, de la part de Philippe, ce qui était un peu normal, les deux derniers lancés, chaque résultat a été une trouée. On a vu que Philippe a amplifié le mouvement un peu du côté gauche. Il s'est retrouvé un peu mince du côté gauche pour obtenir la quille 5. C'est réussi pour notre champion titre Éric Gagnon, qui lui, la semaine dernière, pourrait être ici avec nous à Saint-Jérôme, a vaincu Patrick Perrault. Et ici, ça en est fallu de très peu, mais c'est réussi de la part de Philippe. On a à peine effleuré la quille numéro 5 pour faire tomber celle-ci. Mathieu Fafard. Deux à bas, c'est trois premiers carreaux. Oui, Mathieu Fafard, qui, depuis 3-4 ans, est rendu sur un des quilleurs élites de haut niveau sur le circuit. Autant du circuit des bouts des quilles que des salons de quilles associés. 26 ans seulement. 26 ans seulement. A remporté en 2009. A remporté deux victoires consécutives à la télévision. Et aux deux reprises, c'était contre Philippe Bernier, avec des pointages de 263 et 244. Philippe Bernier, toujours à la recherche. Le premier à bas. Oui. Encore une quille. On sent Philippe un peu fragile sur les allées. Après deux trouées, c'est tout à fait normal qu'on ait un peu plus fragile. Mathieu Fafard, sa sixième présence à la télévision. On a vu que pour la réserve, Mathieu a tenté de jouer du côté gauche de la Ligue vers la droite. Malheureusement, c'est un pointage de neuf pour Mathieu. Autre réserve également pour Philippe Bernier. Deuxième défilé, Éric Gagnon, qui est originaire de Beauport, en région de Québec. Éric, qui joue un peu plus loin du centre, du côté droit de l'aller. Gardez la boule du côté droit. Oui, ça va bien. Pour le premier doublé dans la classe ouverte. Tout un défi, on peut le voir, là. C'est les allées 20 et 21, ici, au centre des quilles La Fontaine. On peut prédire que le pointage, le joueur qui réussira à jouer au-dessus de la map des 200 a de très fortes chances de remporter la victoire. À d'abord pour Mathieu Fafard, le troisième, depuis le début de la rencontre, en cinq carreaux. Trois en trois sur l'allée 21 pour Mathieu. Premier lancé parfait de la part de Philippe. Et encore là, est-ce qu'on peut avoir beaucoup de différence de l'allée 20 à 21, même si on a un réveillement synthétique? Oui, on peut avoir une certaine différence, car pour donner une certaine encavure aux allées, on a quand même ce qu'on appelle chimer les côtés, surélever les côtés pour avoir une encavure au centre de l'allée. Et ça crée quelques différences. Donc, on a toujours un allée qui peut sembler un peu plus facile que l'autre. Éric Gagnon qui va dans le troisième à bas de filet. Une bonne option sur le match avec le triplé au quatrième, cinquième et sixième carreau. Mathieu qui réussit d'abord. Et voilà pour Mathieu Fafard également. Oui. Ça va bien pour les deux. Alors Mathieu Fafard qui ne veut pas laisser aller Éric Gagnon. Première marque sur l'allée 20 pour Mathieu. On a vu son lancer qui était un peu lent, mais a quand même suffisamment d'efficacité pour faire tomber les 10 quilles. Encore une fois, Philippe Bernier, une quille qui résiste, c'est la troisième fois défilé. Un peu malchanceux sur ce tir. Ça semblait avoir frappé au bon endroit. On a vu la quille numéro un qui, au lieu de se rendre jusqu'à la quille numéro neuf pour faire tomber celle-ci, a rebondi sur place et ne s'est pas rendu à celle-ci. Éric Gagnon. C'est bien du côté gauche. Plaquille 5 demeure en place. Quand même un bon lancer dans les circonstances, ce qui lui donne un pointage de 29. Il prend une quarantaine de quilles d'avant sur Philippe Bernier et au moins une vingtaine sur Mathieu Fafard. Alors voilà, Mathieu Fafard peut encore donner un peu de difficulté à Éric Gagnon. Mathieu qui, lui, joue sur un doublé présentement pour resserrer le match avec un troisième consécutif. Mathieu Fafard qui représente le salon de quilles au magnifique à la Valtry. De gauche, c'est mince un peu. La quille numéro 5 demeure en place. De peu. Oui, de peu. On a vu une quille rouler sur elle-même, tentée de venir la faire tomber. Donc un pointage de 79. Donc on aura 24 quilles d'avance pour Éric Gagnon. C'est là-bas pour Philippe Bernier. Ça fait du bien, ça. Oui. Rien n'est terminé pour Philippe. On peut terminer avec un pointage de 196 et on ne sait jamais si les joueurs adverses peuvent, à leur tour, avoir certaines difficultés. Alors Éric Gagnon qui tentera de consolider son avance. Éric, à ce stade d'ici du match, va se contenter de... C'est réussi. Avec des matchs jusqu'à la fin, Éric s'assurerait de la victoire. Éric qui joue avec un gant dans la main gauche. Oui, oui. Et c'est permis. C'est pour avoir une meilleure emprise sur la boule. Certains joueurs ont de la difficulté à avoir les mains moites et la boule qui revient avec un peu d'huile. Les joueurs ont de la difficulté à bien contrôler celle-ci et on utilise un gant pour avoir une meilleure emprise sur la boule. Mathieu Fafard qui devait inscrire là-bas pour demeurer dans le match. Encore une fois, une seule quille pour Philippe Bernier. Cette fois-ci, c'était un peu trop mince du côté gauche de la part de Philippe. On a vu les quilles 5-9 et au dernier instant, la quille 5 qui est tombée. Mathieu Fafard qui laisse deux quilles. Oui. La réserve bien connue de Philippe Bernier. En 26. Donc, Éric Gagnon ici peut pratiquement s'assurer de la victoire avec un autre à bas ici. Alors, à 173, assuré. Du côté de Philippe Bernier, le maximum que l'on peut atteindre est de 176. Et du côté de Mathieu Fafard, le maximum est de 184. Alors voilà, son passage de Québec à Saint-Jérôme aurait été un succès. Oui. Il n'aurait pas fait le trajet pour rien. Mathieu Fafard, maintenant. Mathieu se doit de réussir quatre à bas pour forcer Éric à aller chercher le plus de quilles possible au 10e carreau. Mais malheureusement, c'est raté du côté gauche. Pointage de 9. Bernier. Le match, c'est quand même, d'abord d'Éric, on a six à bas en 9 carreau. Dès le départ, on a vu que Philippe le savait que la boule était trop posante. Encore une fois, ça nous démontre à quel point la marge d'erreur est très, très mince. Même pour des pilleurs de ce niveau. On a vu plusieurs trouées sur ces allées. Et on n'a pas fini d'en voir. Alors Éric Gagnon qui a un petit peu moins de pression, je pense que c'est fait pour lui. Écoute, il a besoin d'une quille sur le premier lancé pour s'assurer qu'il n'a plus pas. Et on peut avoir des idées. La voici. Un autre à bas pour Éric Gagnon qui confirme officiellement son retour la semaine prochaine à Québéquille. Éric qui, dès le départ, met la barre bien haute avec une possibilité d'un match de 233 avec deux autres à bas. C'est haut. Oui, ça serait assurément un et ça va assurément être un des pointeurs. La magie du gant. Oui, la magie du gant. Ah oui. Oui, mais Éric, un excellent joueur. On voit une belle grande glissade à la ligne. Beaucoup de précision dans le lancé. Et voilà, encore une fois, Éric Gagnon. Parfait. Oui, on a vu faire signe à sa boule de dévier vers la gauche. Jouant intentionnellement un crochet de droite vers la gauche pour demeurer du côté gauche de la quille numéro un. Alors, dernier lancé pour Éric Gagnon. Notre champion en titre qui sera de retour la semaine prochaine à Québéquille. Ici, au centre de la Fontaine-Saint-Jérôme. Et ça se termine en beauté avec un autre à bas. Éric Gagnon, donc, qui demeure notre champion avec un pointage, un bon pointage. de 233 termine deuxième. Philippe Bernier avec 147. Et Mathieu Fafard termine lui avec 147. Illin. 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 C'est parti !